bonjour chers amis et bienvenue dans ce numéro spécial des abbés confinés à rome nous allons aujourd'hui parler avec monsieur l'abbé georgio lenzi ancien professeur de liturgie au séminaire saint-maçon de paul de courtalin du quatrième dimanche du temps du carême qui est un dimanche un peu particulier nous allons donc parler un peu de ses particularités et tout spécialement de la rose d'or donc bonjour monsieur l'abbé donc ce quatrième dimanche de carême il est appelé domenica panum domenica rose domenica rosarum de rosa dimanche rose pourquoi toutes ces appellations il y en a-t-il d'autres qu'est ce que vous oui alors c'est c'est quelque chose de très fréquent dans la tradition liturgique surtout en occident de appeler un dimanche par ou pas à travers une numérotation que c'est un peu la version un peu plus moderne de l'appeler par exemple les dimanches des dimanches après le temps des banques autres le dimanche du temps des pâques etc mais de les appeler avec des caractéristiques liturgiques qui font un peu leur particularité et donc dans ce cas spécifique nous trouvons parfois l'appellation des dimanches des temps en raison du texte liturgique de l'évangile qui est l'évangile de la multiplication des pains et des poissons mais nous trouvons aussi tous ces noms relatifs à la fleur la rose ou à la couleur rose en raison de la couleur liturgique justement rose pour laquelle nous donnerons nous essayerons de donner quelques explications aujourd'hui mais ces appellations ne sont pas les seules pour ce dimanche c'est un usage classique de la liturgie d'appeler un dimanche avec les premiers mots le premier mot de son introïde par exemple et dans ces cas là c'est le dimanche de l'étarré l'étalé l'ousalé ce sont les premiers mots de l'introïde de ce dimanche oui comme le dimanche de quasiment donc par exemple qui est appelé ainsi en raison du premier mot de l'introïde ou le dimanche de Gaudete exactement c'est exactement la même raison pour laquelle ce dimanche s'appelle comme ça et c'est sûrement le dimanche le quatrième dimanche des carèmes qui est le plus connu en raison de toutes ces ces particularités et l'état des délousalèmes fait référence le texte liturgique fait référence à la station de carême carésima de ce jour qui est la basilique des saintes croix en jérusalem une basilique très importante la basilique caissorienne caissorienne ça vient du mot caissorium qui était le lieu le grand palais bâti sur l'esquilin exactement on appelait caissorium un très beau palais voulu par l'empereur auguste dans le quartier de l'esquilin qui était un quartier assez périphérique de la ville ça devenait un peu un quartier résidentiel parce qu'il était en dehors de toute la partie commerciale de la ville de Rome et là on commençait à bâtir des villas pour rester un peu tranquille en dehors du centre et donc c'était un peu le quartier riche et l'empereur veut bâtir un énorme palais dans ce quartier on va voir la campagne dans lequel il y avait donc la partie du palais impérial mais aussi avec des lieux publics comme ça pouvait être un cirque, un amphithéâtre, probablement des termes donc des lieux dans lesquels l'empereur pouvait aussi accueillir le peuple ou rencontrer le sénat etc. C'est un palais qui subit beaucoup de modifications selon les impéreurs et c'est Constantin qui fera les travaux et qui donnera ce bâtiment, toute cette série de bâtiments à sa mère Hélène qui deviendra Saint-Hélène plus tard au moment où il doit quitter Rome et donc il cède à sa mère son palais Pourquoi alors ce palais devient un lieu de culte, devient un basilique ? C'est quand Hélène, convertie au christianisme, fait son voyage, son pèlerinage en Terre Sainte et là elle retrouve les reliques de la Passion et donc quand elle les ramène, elle veut construire une chapelle, une église, un lieu digne pour les accueillir et c'est là qu'il adapte toute partie du palais pour accueillir l'hérédique qu'elle a ramené des terres saintes et c'est là que commence l'histoire de cette basilique, la basilique de Saint-Croix en Jérusalem Et donc Saint-Croix en Jérusalem ? En Jérusalem, alors oui c'est vrai que c'est un titre curieux, parce qu'on se trouve à Rome, on ne se trouve pas à Jérusalem Alors là c'est un peu la piété et aussi un peu l'excentricité d'une impératrice elle a voulu ramener, donc il faut imaginer des bateaux et des bateaux chargés des terres recueillis à Jérusalem en Terre Sainte, qui a été utilisée après pour faire les fondations du lieu des cultes qu'elle avait intention de construire Elle essaie un peu de recréer à Rome un coin d'interessante, reproduire un lieu dans lequel on puisse se sentir comme à Jérusalem avec en plus les reliques de la passion Et en effet, c'est un peu une signification multiple, cette Jérusalem qui est dans le titre de la station charismale d'aujourd'hui parce que c'est la Jérusalem, bien sûr, le lieu de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ donc la puissance ancienne dans laquelle le Christ a souffert et est mort pour nous et pour cela il y a des reliques de la passion qui sont là mais aussi la nouvelle Jérusalem sur la terre qui est Rome donc la nouvelle ville, la cité du christianisme, de la chrétienté et donc l'église militante sur la terre et enfin la Jérusalem du Ciel, le paradis auquel nous tendons tous et donc la nouvelle Jérusalem du Ciel Oui, et d'ailleurs, soit dit en passant, la basilique Saint-Quandre Jérusalem se trouve à 600 mètres à vol d'oiseaux de cette maison romaine, le siège romain de l'Institut du Ron Pasteur dont nous nous trouvons actuellement Dans cette basilique, on trouve donc, comme l'a dit M. Rebelezi, les reliques de la passion donc le bois, une pièce importante de la Sainte Croix un des saints clous une épine le doigt de saint Thomas le saint écriteau et de la terre imbibée du sang de notre Seigneur Jésus-Christ donc nous parlions de la connotation joyeuse du dimanche de l'étarré donc déjà dans la couleur proposée par les livres liturgiques le rose qui, soit dit en passant, doit plutôt être un violet délavé ou amoindri plutôt qu'un rose bonbon donc pourquoi cette fête ? pourquoi cette période festive pendant le carré ? Assurement, il y a des raisons historiques à un certain moment, on a développé la période de pénitence du carréme qui était plus courte au début donc il ne faut pas penser que tout le temps et toujours on a eu un carréme sinon nous avons des témoignages dans d'autres rites je pense au rite ambrosien où le carréme, notamment, est plus court par rapport au rite romand donc dans le rite romand il y a eu un développement à un certain moment on a voulu que le carréme ait vraiment 40 jours comme le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert donc un carréme plus conforme à la narration de l'Évangile et il y a eu l'exigence à un certain moment de faire une pause dans cette pénitence prolongée surtout que c'est une époque dans laquelle on privilégiait davantage le calendrier temporel et pas le calendrier des saints donc il n'y avait pas les interruptions de la fête de Saint Joseph et de l'Annonciation et donc on a pensé à un dimanche dans lequel on faisait une pause vraiment par rapport à la rigueur de la pénitence de ce temps c'était un moment important et sûrement nécessaire surtout pour ceux qui s'est préparé au baptême, les catéchumènes et donc qui étaient vraiment dans la ferveur de leur préparation donc même dans la rigueur de cette préparation et aussi pour ceux qui étaient dans la pénitence publique il y avait à l'époque justement des pénitents publics ceux qui avaient commis des péchés graves au public et qui attendaient d'être réconciliés avec l'Église cela se faisait à la fin du période de la caverne pour le jour des Pâques dans les deux cas, le nouveau baptisé et les pénitents publics réconciliés recevaient la Sainte Eucharistie donc c'était une grande joie pour eux de pouvoir s'approcher au banquet eucharistique et donc ce dimanche avait un rôle important parce que c'était le monde dans lequel ils pouvaient s'arrêter un instant pour réfléchir à la beauté de ce qu'ils étaient en train de faire et avoir un avant-gout vraiment goûter à l'avance la joie pascale de leur baptême ou de le pardon qui était accordé aux pénitents par l'Église catholique donc il s'agit d'un jour de joie qui précède la dernière ligne droite en fait jusqu'à Pâques donc cette dernière ligne droite qui sera une période où il faudra être encore plus sérieux encore plus strict dans l'observation du jeûne de la pénitence et donc l'Église nous montre un petit peu de la joie qui nous attend au bout du chemin pour nous redonner un peu de courage et nous pousser à faire encore un petit effort oui et c'est justement si nous restons sur cette idée que nous comprenons un rite particulier qui s'est célébré à Rome en ce dimanche je parle justement du thème principal de notre entretien d'aujourd'hui la bénédiction de la rose d'or de la part du Pape il s'agissait d'un rite particulier solennel spécial qui s'est produisé à Rome et qui a sûrement donné du point de vue liturgique tous ces aspects toutes ces particularités qui nous vivons aujourd'hui encore dans la liturgie le quatrième dimanche de Carrère et qui se sont après transférés aussi au dimanche du Garde d'été pendant l'Avent c'est vrai que la bénédiction de la rose d'or est une bénédiction unique dans le sens que fait partie de ces bénédictions qui sont réservées exclusivement au Pape au successeur de Saint-Pierre un peu comme la bénédiction des Agnus Dei après Pâques ou la bénédiction des Agnons de Sainte Agnès qui après sont utilisés pour la laine pour les palyomes des métropolites c'est un rite duquel nous avons des témoignages déjà vers le 11ème siècle un rite qui était accompli avec solennité et qui servait sûrement dans ses symboles dans sa signification spirituelle à annoncer la joie du salut la rose représentait un peu le prix de ce salut qui était offert aux hommes à travers la médiation aussi de la Sainte Église du Vicaire du Christ et des successeurs de Saint-Pierre et ça servait aussi un peu pour motiver dans ce parcours vers la célébration de Pâques comme vous pouvez le voir sur les images la forme de cet objet, donc de la rose a beaucoup varié durant les siècles jusqu'à se stabiliser vers le 15ème siècle mais il s'agissait toujours d'une fleur fabriquée avec un métal précieux Les papes se sont toujours adressés à des grands artistes pour la fabrication de ces roses nous en trouvons de très belles beaucoup ont été détruites je pense en mode particulier à la magnifique rose d'or commissionnée par Alexandre VII au Berlin que nous pouvons encore aujourd'hui trouver conserver dans le musée des Siennes mais je pense aussi au fait que la forme un peu de cette rose que comme vous le disiez a beaucoup varié c'est un peu stabilisé vers le 16ème siècle dans lequel justement on a commencé à faire toujours la rose d'or comme un rosier avec plusieurs branches avec des feuilles, des épines et la couleur rouge qui on avait un peu commencé à rendre présente en colorant un peu le métal avec du rouge deviendra de plus en plus représentée par des pierres précieuses comme souvent on trouvait surtout dans la rose principale le chaton d'un rubis et toujours dans la rose principale la plus haute, la plus grande il y avait d'autres roses plus petites avec des roses en boutons aussi donc dans la rose principale il y avait un cratère dans lequel le pape pendant la bénédiction mettait du baume et du muscu qui étaient des parfums des parfums qui servaient à rappeler l'odeur de la rose et aussi le parfum du point de vue spirituel des vertus qui étaient représentées justement par cette rose et donc ce rite était toujours le même durant les siècles ou il a varié ? et bien nous avons certitude à partir du 11ème siècle que ce rite a existé après on verra qu'on peut même probablement hypothiser que le rite est plus ancien le rite a évolué bien sûr au Moyen-Âge avant et après la captivité avignonnaise et après à la Renaissance voilà il y a eu une véritable évolution surtout dans les lieux et dans la façon de faire mais le rite en soi a été toujours le même avec le pape en ce dimanche qui bénit la rose et qui a pris la donne ou la garde pour la donner après et donc ça a été toujours accompli sans interruption ça concerne le rite traditionnel ou c'est encore effectué aujourd'hui ? alors le dernier pape qui a béni la rose avec le rite traditionnel est le pape Giovanni Battista Montini Paul VI mais pourtant Benoît XVI les pape Bergoglio ont aussi béni des roses pour les offrir des sanctuaires c'est vrai nous pouvons trouver facilement aussi dans le web des images des photos de Benoît XVI ou de Bergoglio qui offrent des roses d'or à des sanctuaires alors cela a été fait mais pas avec le rite traditionnelle déjà et pas dans le contexte d'images de l'Etat donc ce sont des roses qui ont été offertes bénies dans des autres contextes donc ce rite s'est vraiment arrêté ça s'est arrêté dans sa forme traditionnelle avec Montigny mais c'est vrai aussi que la chose qui n'a jamais changé c'est le fait que cette rose est bénie pour être donnée pour être donnée à des personnages illustres ou à des lieux à des sanctuaires à des nations voilà mais il y a toujours un destinataire un privilégié qui va recevoir ce don de la part du pape donc dans les témoignages plus anciens la dignité présente à cette cérémonie était le préfet de la ville de Rome comme je disais tout à l'heure c'était celui qui gouvernait la ville de Rome au nom du pape et qui se présentait à cette cérémonie avec les habits plus beaux habillés de rouge de pourpre avec les bas tissés tissés d'or et donc quand le pape revenait l'aider à descendre des cheval et à ce moment-là recevait la rose d'or mais après cela a évolué on verra plus tard tous les détails de cette évolution du rite donc vous avez déjà dit que l'attestation la plus claire et la plus ancienne de la rose d'or remonte au XIème siècle donc c'est-à-dire en fait au pape Léon IX qui décida après son élection en fait d'exempter et donc de rendre dépendant directement du sans-siège un monastère de sa région l'Alsace Oui c'est justement ces témoignages qui donnent un peu le début des témoignages historiques relatifs à cette cérémonie que je répète probablement plus antique plus ancienne donc le pape demandait à ce monastère de remercier tous les ans pour ce don de la liberté vis-à-vis des autorités ecclésiastiques locales donc d'une dépendance directe avec le sans-siège demandait d'offrir une rose d'or qui devait être béni par le pape le dimanche de l'étarée dans le bref qui accompagnait cette donation ce privilège que le pape faisait à ce monastère il était indiqué que cela représentait la joie la joie mystérieuse du peuple d'israël libéré de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage de l'esclavage ça nous paraît assez bizarre que Léon IX avec sa cour à cette époque-là ait inventé complètement ce rite inventé le fait que tous les ans fallait bénir une rose d'or à la capella papale c'est quand même quelque chose qui ne s'invente pas comme ça sur deux pieds donc probablement c'est rien d'autre qu'une codification avec même l'exigence de savoir qui devait être offrir cette rose tous les ans qui devait coûter cher et donc c'est le témoignage peut-être qui nous fait penser que ce rite remonte à un antiquité bien plus haute de celle qu'on pense comme nous l'avons déjà dit au fur et à mesure que le temps passé cet objet est devenu de plus en plus précieux et digne des princes et des rois donc comme nous pouvons voir sur les images le socle ou le soutien de la rose se développe aussi en solennité en préciosité nous trouvons des bases en émail avec des pierres précieuses et des décorations variées parfois elles prennent la forme d'un vase qui peut être même plus précieux que la rose même sur ces pieds on a pris l'habitude de graver même sur plusieurs côtés les armes du souverain pontife qui a béni cette rose il est vrai que la forme de la rose d'or a été codifiée très rapidement mais il est vrai aussi qu'il y a eu des exceptions et en particulier je pense au pape Sixte IV qui a voulu bénir pas un rosier mais un objet un bijou de grande dimension donc toujours un métal précieux qui raffigurait un arbre le chêne de ses armes et c'était un cadeau et c'était un cadeau donc qu'il avait décidé de bénir le dimanche de l'État avec le rite de la rose pour la cathédrale de son diocèse d'origine nous sommes environ à la fin du 15ème siècle pour ceux qui regardent le rite de bénédiction de la rose nous devons savoir que avant la captivité avignonnaise ce rite s'est déroulé principalement dans les églises de la ville de Rome et de façon particulière dans l'église stationnaire de laquelle nous avons déjà parlé Sainte Croix en Jérusalem parfois ça pouvait arriver aussi à cause de la présence de l'empereur que cela s'efface dans l'église de Sainte-Marie en Cosmédine en revanche au retour d'Avignon le pape trouve les églises de Rome dans de très mauvaises conditions car le soutien économique et même le mécénatisme propre aux successeurs de Pierre avaient cessé à cause de leur éloignement de la ville et donc c'était plus possible d'utiliser les églises pour les cérémonies traditionnelles et on a commencé petit à petit à se servir des chapelles et des salles des palais apostoliques nous avons différents témoignages à ces sujets-là notamment celui plus célèbre et celui de Johannes Burkardus qui était cérémoniaire du pape Alexandre VI nous avons aussi le témoignage de son successeur de Paris des Degraces nous sommes entre le 15ème et le 16ème siècle et après pour une description un peu plus tardive de ces rites nous avons Francesco Cancellieri qu'au 18ème siècle nous explique comment la capella papare de la bénédiction de la rose d'or avait évolué et donc dans cette période selon les témoignages de ces cérémoniaires dans cette période du 15ème 16ème siècle comment se déroulait cette bénédiction cette bénédiction quelles étaient les rites comment se passait tout cela en quoi ça consistait cette bénédiction de la rose d'or au 15ème et au 16ème siècle la cérémonie pour la plupart des fois s'est déroulée comme une première partie dans le palais du Latran et après on voit que la rose avait été ouinte bénie il s'est formé un cortège une procession que du palais du Latran allait vers la basilique de Sainte-Coin en Jérusalem donc c'était un véritable cortège à cheval le pape avec la cour le pape tenait la rose d'enseignement et il arrivait dans la basilique dans la basilique il s'est célébré la messe la capella papare c'était un des séjours où le pape ne célébrait pas la messe mais le pape assistait à la messe célébrée par un cardinal en revanche c'était lui qui tenait le serment qui faisait la prédication au moins comme ça c'était la règle générale c'est vrai que cela ne s'est pas fait toujours exactement comme ça mais nous connaissons par exemple le témoignage important comme un très beau serment tenu par le pape innocent III à cette occasion dans cette basilique après la célébration de la messe la cour réformait la procession le cortège à cheval et on rentrait au palais du latran c'était quelque chose d'extraordinaire à voir car le peuple roman s'est renuissé sur l'esplanade entre les deux basiliques pour assister à cette procession qui était assez originale qui avait un côté pittoresque mystérieux le pape était sur le cheval toujours avec l'étoile rose et la rose dort dans sa main gauche probablement pour pouvoir tenir la main droite libre pour pouvoir bénir le peuple cela sera codifié plus tard de façon plus précise dans les cérémonions des palais apostoliques car la cérémonie se fera exclusivement à l'intérieur des salles des palais apostoliques donc il y avait un nombre peuple il y avait beaucoup de monde il y avait aussi des pélérants curieux qui étaient là pour voir ce rite insolite mais très joyeux qui donnait une grande joie à tous les chrétiens probablement des vendeurs de casse-croûtes d'objets religieux c'est là c'est sûr il y a du monde comme à l'eau et bien après après quand ce cortège arrivait au palais du latran alors c'était là qu'il s'est passé le moment attendu c'est-à-dire la dignité présente aider le pape à descendre de son cheval on l'a dit à l'époque c'était probablement le préfet de la ville qui était la dignité plus haute présente et donc il mettait la main sous l'étrier du cheval du pape il embrassait le pied le pape le pape donc était aidé à descendre et en ces moments-là il donnait la rose d'or à cette dignité avec solennité pour lui manifester sa gratitude et son amitié et sa bienveillance à un nom propre et au nom de la sainte église plus tard on codifiera une véritable formule que le pape récitera très solennelle quand il donnera quand il fera don de la rose d'or à quelque personnalité importante et monsieur l'abbé il y a quelques années en examen de liturgie au séminaire vous nous aviez demandé en question bonus vous avez posé une question au sujet de de cette bénédiction de la rose d'or et sur une anecdote qui s'était produite lors de cette bénédiction avec le pape Alexandre VI oui je m'en souviens de cet examen et de cette question bonus oui c'est un épisode assez amusant qui est raconté dans les journaux du cérémoniaire d'Alexandre VI Johannes Burkardus qui sera après le cardinal Argentin parce qu'il faut savoir une chose que les cérémoniaires pontificaux encore aujourd'hui les cérémoniaires du pape doivent tenir des journaux dans lesquels ils racontent un peu tout ce qui se passe pendant les cérémonies même les accidents les choses un peu bizarres les choses un peu originales et aussi ils peuvent raconter ce qui se passe à la sacristie ou ce qui se passe pendant les voyages lorsqu'ils accompagnent le pape justement pour accomplir des rites des cérémonies ailleurs en dehors des robes et nous avons les journaux de Burkardus qui sont très amusants car souvent Burkardus il s'est plaint donc il raconte les erreurs les caprices de ce pape du pape Borgia alors pour ceux qui regardent le dimanche de l'étale Burkardus dit qu'une fois Alexandre VI s'est présenté dans la salle où on devait bénir la rose au palais du Latran avec l'étole de la mauvaise couleur déjà il avait une étole blanche et pas rose comme c'était prévu par le rituel et il était très excité tellement qu'une fois que la rose avait été béni et qu'il fallait former le cortège à cheval pour arriver à la basilique de Sainte-Croix il s'est lancé dans une folle course à cheval avec toute la cour qui lui courait derrière qui n'arrivait pas à le rattraper donc il s'est vérifié un épisode assez drôle qui a beaucoup amusé tout le monde mais qui a enlevé un peu de solennité à ce rite particulier et donc vous avez mentionné tout à l'heure que dans la rose principale il y avait un cratère dans lequel le pape mettait le baume et le muscle mais on parle aussi de l'onction de la rose d'or avec le sein crème est-ce que le sein crème était inclus dedans ou est-ce que c'est une amontrerie ? est-ce que ça a évolué ? c'est sûrement une question très intéressante car il faut essayer de comprendre comment et à quel moment on a pu rajouter une onction avec le sein crème dans la bénédiction de la rose d'or ce qui est sûr que très rapidement on a introduit la parfumation de cet objet avec le baume et avec le muscle et après justement comme on a dit on a rajouté même un emplacement un cratère pour pouvoir accueillir ces deux parfums alors probablement à un certain moment on a associé le sein crème à cette bénédiction car on a pensé que le baume qui est utilisé dans la consécration de cette huile le jeudi saint était un rappel à cette huile sainte en réalité des cérémoniaires comme parité des grâces donc on est à l'époque d'Alexandre VI de Jules II retenaient vraiment indispensable cette onction avec le sein crème mais un pape comme Paul III pensa plus tard de supprimer donc on est dans la deuxième moitié du XVIème siècle de supprimer cette onction car la réténée excessive donc ça rendait ce rite trop solennel plus semblable à une véritable consécration plutôt qu'une simple bénédiction mais l'insistance que certains liturgistes ont eue sur cette onction avec le sein crème ça doit nous faire réfléchir sur l'importance de la bénédiction de la rose d'or qui devenait vraiment une bénédiction constitutive une bénédiction consécatoire et pas une simple bénédiction des dévotions comme ça peut être la bénédiction de n'importe quel objet destiné à la dévotion privée c'était un rite solennel fait une fois pour toutes par le pape une bénédiction à lui réserver un seul jour par an avec des rites très particuliers qui rendaient cette bénédiction unique et donc beaucoup plus semblable en véritable consécration dans un objet donc vous nous avez expliqué comment se déroulait le rite entre le 15e et 16e siècle donc avec cette procession de saint jambulatran jusqu'à saint croix en jérusalem tous ces rites mais après il me semble que la la liturgie stationnale est tombée en désuétude que les papes restaient plus dans leur palais et donc comment a évolué cette liturgie par rapport à cette réalité historique par exemple au 17e siècle comment cela se passait ? Il est sûrement vrai qu'à partir du 17e le pape n'équite plus facilement leur palais et donc la plupart des cérémonies se déroulent à l'intérieur des salles et des chapelles des palais apostoliques il y en avait plusieurs les principaux étaient surtout celui du Vatican et celui du Quirinal qui étaient utilisés alors pour essayer de comprendre un peu comment ce rite s'est déroulé à cette époque nous pouvons prendre l'important témoignage de Francesco Cancellier qui au 18e nous explique un peu comment désormais cette cérémonie s'est passée à l'intérieur des palais apostoliques Francesco Cancellier est un grand historien surtout de la liturgie souvent cité par Moloni dans son dictionnaire de réduction ecclésiastique comme vraiment son maître alors si cette cérémonie s'est passée dans le palais du Vatican la cérémonie avait lieu dans la plupart au moins de son rite dans la chapelle Sixtine en revanche si c'était au palais du Quirinal cela s'est passé dans la chapelle Pauline il est vrai aussi que la bénédiction ne se déroulait pas vraiment dans la chapelle mais plutôt dans une salle quand on était au Vatican c'était dans la salle des ornements la salle des paramenti que nous pouvons encore visiter aujourd'hui qui est une salle très belle et qui se visite dans le circuit des musées du Vatican pour ceux qui regardent l'apparat de cette cérémonie Cancelier il nous dit qu'on mettait des statues en argent sur les hôtels donc pour rendre plus solennel ce jour même si on s'est trouvé pendant le temps de carême des statues en argent représentant les apôtres les martyrs les évangélistes après la bénédiction véritable s'est faisait dans cette salle à part et seulement après le pape accédait à la chapelle avec la rose avec la rose dans la main gauche embellissant la cour la bénédiction était faite par le pape avec la chape rose qui était la couleur du jour comme aussi la couleur des ornements des ministres principaux qui allaient célébrer la sainte messe donc un cardinal prêtre chantait la messe avec la chaise du rose le diacre avec la dalmatique et le sudiac avec la tunique rose donc on n'utilisait pas les chaiseux pliés qui sont les ornements des pénitences mais on prenait les ornements des joies le pape dans la bénédiction dans la salle des ornements procédait à mettre le baume et le muscle dans la rose principale du rosier de la rose d'or et faisait ça en utilisant des objets un peu particuliers très précieux et très beaux ça c'est une particularité de la capelle de la papale on utilise des objets une fois par an des objets particuliers qui sont destinés à un usage unique et donc nous avons des pots des vases un argent un ciselé qui sert à contenir le baume avec son couvercle un autre vase un ivoire décoré avec de l'argent pour contenir le muscle après il y a une petite cuillère entièrement d'or avec un saphir dans son marche qui sert pour le muscle et une cuillère en argent doré qui sert pour le baume donc il faut imaginer une extrême solennité dans ces rites une fois que la rose est béni donc on passe à la chapelle et on va positionner la rose au pied de la croix au milieu de l'hôtel pour le chant de la messe une fois la messe terminée on retournera dans la salle des ornements dans l'endroit où le pape a béni la rose et donc il y aura plus ce rite immédiat dans lequel le pape donne la rose en dignité tout de suite après la cérémonie mais la rose sera conservée gardée dans la salle des ornements sur un pied sur une petite table qui était placée exprès pour cela avec deux chandeliers sur les côtés justement pour souligner que désormais cet objet est un objet béni un objet sacré c'est quelque chose de très important et seulement après quand le pape aura décidé cette rose sera envoyée à une personne en dignité à un souvérant ou à un lieu en sanctuaire vénéré à un pays à une nation et par exemple on peut noter le fait que le roi de France Louis VII donc le père de Philippe Auguste et l'arrière-grand-père de Saint-Louis a reçu la rose d'or des mœurs du pape Alexandre III beaucoup sont les dignités qui ont reçu la rose d'or dans les siècles quand on lit la liste de tous ces hommes et de toutes ces nations qui ont été gratifiés par le pape avec le don de la rose d'or on a un peu l'impression de revoir toute l'histoire de l'Église et toute l'histoire d'Europe c'est vraiment très très intéressant parce qu'on voit la grande histoire des royaumes mais aussi la petite histoire des relations personnelles entre les grands de la terre et le successeur de Saint-Pierre et une considération qu'il faut faire c'est que la rose d'or n'a été jamais un don qui était destiné que aux hommes le pape pouvait aussi la destiner à des femmes et il faut dire aussi qu'au cours du 20ème siècle elle deviendra de plus en plus un cadeau un don un signe de bienveillance que les papes adresseront plutôt aux grandes dames aux grandes dames d'Europe aux grandes dames qui ont défendu l'Église catholique et c'est vrai aussi qu'elle sera destinée de plus en plus c'est un peu l'évolution moderne avec les derniers papes très très récentes elle sera destinée de plus en plus à la plus grande dame de l'Église catholique qui est la mère de Dieu la bénéreuse Vierge Marie et donc la question que vous me posez c'est est-ce qu'il est déjà arrivé dans l'histoire qu'on ne puisse pas faire cette bénédiction solennelle du dimanche à l'étarée et dans ces cas-là comment faisait-il ? Ah oui ça s'est produit parce que ça pouvait arriver que le pape était malade que le pape était trop âgé ou que le pape était un déplacement je pense au moment où le pape était en guerre était en bataille avec les armées et bien on ne faisait pas la bénédiction de la rose si le pape n'était pas au palais mais on exposait une rose bénie l'année précédente par exemple sur l'autel avec des sièges et donc on honorait ce rite et une rose déjà béni par le pape il est arrivé aussi c'était rare mais ça peut arriver quand le 25 mars donc la fête de l'Annonciation tombait le même jour que le dimanche de l'étarée alors cette bénédiction était faite dans la sacristie de l'église romaine de Santa Maria sopra Minerva il est également intéressant de faire remarquer que Henri VIII d'Angleterre a reçu la rose d'or deux fois du pape Jules II et la deuxième fois du pape Léon X ah oui c'est dommage ça n'a pas trop marché c'est pour une bonne relation pour conclure au sujet de la rose d'or on peut faire mention d'un rôle qui avait été institué par le pape Léon XIII donc on est à la fin du 19ème c'était le rôle du lator rose du porteur de la rose c'était un camérier donc de la cour pontificale un laïc issu de la noblesse romaine souvent en France en excellence comme on disait à l'époque et donc il était chargé par le pape de consigner matériellement la rose à qui elle avait été destinée et donc parfois il devait même entreprendre des voyages pour réjendre le roi la reine ou le sanctuaire la nation auquel le pape voulait faire ce don alors c'est un peu une histoire particulière parce que ce rôle a été supprimé une première fois en 1910 de façon un peu bizarre par le pape Saint Pilis donc dans sa première réforme de la cour au Vatican au Vatican elle était réinstituée par le pape Pace il est par Pidouze et enfin définitivement supprimée dans la réforme je dois dire désastreuse en 1968 la réforme de la de la cour pontificale faite par le pape Paul VI d'accord merci beaucoup monsieur l'abbé merci à tous qui nous avaient suivis pour cet épisode spécial des abbés confinés et nous espérons à très bientôt dans un nouvel épisode des abbés confinés à Rome merci beaucoup merci